Soit f la fonction définie sur R plus par f de 0 égale à 0 et f de t égale t carré sur exponentielle t moins 1 si t est strictement supérieur à 0. Cette fonction est continue, elle est continue sur R plus étoile parce que t qui donne t carré est continue, t qui donne exponentielle t moins 1 est continue et est strictement positif. En 0, si on fait un développement limité d'expansibilité, après simplification, lorsque t tend vers 0, cette expression tend vers 0 qui est égale à f de 0. Donc f est continue sur R plus. Deuxième question, f de 0 est égale à 0 et la limite de f en plus infini c'est 0. Donc, et comme f est continue sur R plus, f est bourné sur R plus. Troisième question, f étant positive, x qui donne intégrale de 0 à x de f est croissante. Maintenant, pour bourner, il suffit de remarquer que t carré f de t tend vers 0 quand t tend vers plus infini par croissance comparée. Donc, à partir d'une certaine valeur, t carré f de t est plus petit que 1, c'est-à-dire que f de t est plus petit que 1 sur t carré. Maintenant, je peux utiliser la relation de Schall, comme ceci. Comme x est supérieur à a, f, je peux le majeurer par 1 sur t carré, que je peux intégrer. Ça donne ceci, qui est inférieur à ceci, parce que x est strictement positif. Donc, l'intégrale de 0 à x de f est plus petit que ceci, qui ne dépend pas de x, donc c'est majoré. f est donc majoré sur a plus infini, et donc sur R plus aussi. Si x est plus petit que h, j'ai la même majoration. Donc, x qui donne intégrale de 0 à x de f est croissante et majoré. Donc, la limite lorsqu'x tend vers plus infini existe. Et cette limite se note usuellement comme ceci. C'est parti.